Regardez bien cet arbre. Oui celui-ci. Et maintenant on fait marche arrière histoire de bien le regarder. Si vous pensez que c'est un arbre en signifiant qu'on peut abattre à tout moment, et bien détrompez-vous. Car en vrai c'est l'une des plantes les plus étranges qui existent sur le sol gabonais. Son histoire va vous surprendre. A quelle famille de plantes il appartient ? Je n'ai aucune idée. Mais une chose est sûre c'est que ce n'est pas un arbre routier. Il se situe sur la nationale 1, sur l'axe qui relie la ville de Ndendé et Mwila. Mais en quoi cet arbre en signifiant serait-il étrange ? Allons-y dans l'année 2013 lorsque l'idée de continuer les travaux routiers démarre dans la localité. Remarquez-vous que la route prend une déviation à l'approche de l'arbre ? Et bien ce n'était pas du tout comme ça que la société en charge de bitumage l'avait planifié. Ce qui avait lieu d'être fait c'était d'abattre cet arbre. Et c'est à partir de là que se sont produits des événements surprenants. La première fois qu'on tente de l'abattre, il tombe et il revient en place comme si on ne l'avait jamais touché, jamais abattu. S'agirait-il d'un simple caprice de la nature ou d'une loi de l'univers qu'on ignore ? Bref, il y a eu d'autres tentatives pour l'abattre et parmi l'une des plus surprenantes, il y a celle-là. Pendant qu'on l'abattait, il y a ce liquide semblable au sang humain qui a coulé lentement. Mais quel est donc cet arbre mystérieux ? Les points de vue sont nombreux mais tout tournerait autour de la même idée. Ceux qui aiment sortir tard dans la nuit auraient entendu cet arbre parler. D'aucuns pensent qu'il serait un sanctuaire pour des voyages mystiques et protégés par des forces invisibles. En bref, voici l'un des lieux les plus sacrés du département de la doula que les habitués de la route n'hésiteront pas de vous montrer si vous le demandez. C'est le cinéma. Le sang des gestionnaires, c'est l'ensemble. Et là, c'est une femme énorme. Là, vous l'avez dit, il n'a plus de billets. Il a fait passer la mer. Là, vous l'avez dit, je ne me bouge pas. hop un peu de tomates et puis de l'eau pour voilà juste pour illustrer ce que j'allais voilà voilà à quoi ça ressemble et voilà je les fais donc à la maison et là je suis en train de manger ce que j'ai fait peut-être peut-être l'arbre même pas le ketchup il n'y a pas de frites voilà